Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis, chers collègues. Donc nous allons procéder à ce conseil municipal, je vais donc vous donner le choix des pouvoirs, donc monsieur Takoro Alain donne pouvoir à Marcia de Rôme, Gérard Vendon donne pouvoir à monsieur Claudie Pratola, Véronique Ploquin donne pouvoir à Henri Melignac, et Charline Féléka donne pouvoir à Jean-François Chalot. Donc nous allons désigner un secrétaire de séance, Marie-Christophe, ça c'est quoi ? Je peux prendre le temps en ce moment, c'est un peu chaud, on n'a pas trop le temps, la fois de prochaines, c'est très vite. Bon, alors tu veux que je choisis quelqu'un d'autre ? D'accord, et bien madame Baudet, madame Baudet, ça vous va ? Tu veux faire faire des séances ? Oui, oui, d'accord, bonsoir. Donc je vais juste, vous avez remis sur table une modification et un ajout de la mention concernant le projet de délibération 9, il y a simplement donc un ajout qui a été, qui modifie légèrement l'intitulé, donc au moment de la démarche 9, je vous le re-signore. Alors ce que je vous le demande, c'est l'approbation du français verbal du 19 décembre 2019, donc il y a-t-il des observations concernant ce projet de délibération ? Pas d'observation particulière, donc le projet de délibération est approuvé. L'éluvération 3, donc vacances de siège suite aux démissions de deux adjoints au même. Vu donc les instructions ministérielles transmises par madame la préfète, évoquant qu'à l'approche des délibérations municipales, qui a lieu dans un délai de moins de trois mois, un régime dérogatoire est instauré, selon lequel en cas de vacances de plusieurs postes d'ajout, les sièges restent vacants, dès lors que l'effectif du conseil municipal est suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'administration locale. Donc, considérant les démissions de M. Ancède, Mme Massary, 1e maire adjoint, et Mme Bétince-Françoise, 8e maire adjoint, donc est notifiée par madame la préfète en date du 26 décembre 2019. Donc, considérant que la commune de Voltaie-Livrance, c'est dans ce cadre dérogatoire, donc les démissions de M. Ancède, Mme Massary, 1e maire adjoint, de leur fonction d'adjoint, ne donnera pas lieu à remplacement, donc leurs sièges resteront vacants. Donc, comme vous le savez, ça avait été évoqué, lorsque il y a un maire adjoint qui démissionne, le maire adjoint propose sa démission à la préfecture, donc la préfète en différence, et celle-ci, donc, a un mois pour donner son accord, où elle a aussi eu la possibilité d'attendre encore un petit peu là. Elle a donné donc cet accord en date du 26 décembre 2019, de façon à ce que, effectivement, il n'y ait pas de... ça rentre dans la date des trois mois avant les élections. Donc, ce qui vous a dit, j'ai l'impression d'avoir délibéré, donc on décide que les sièges des deux adjoints démissionnaires, conformément aux recommandations de la préfecture, resteront vacants, et indiquent que les tableaux de procès municipales aient mis à jour en conservant le nom actuel d'émission. Merci. Donc, il y a qu'il y a des remarques par rapport à cette décision. Donc, on va voter, mais bon, c'est effectivement une... C'est une... On va voter, parce qu'effectivement, c'est une recommandation de la préfecture. Alors, donc, délibération 4. Demande d'ouverture de l'unité budgétaire d'investissement avant le vote du budget collectif 2020 Donc, c'est une demande d'ouverture de l'unité budgétaire d'investissement avant le vote du budget primitif 2020. Il faut savoir qu'effectivement, lorsque le budget primitif n'est pas voté, et qu'il est nécessaire d'ouvrir des crédits pour payer un investissement ou un fonctionnement, il est nécessaire de faire une demande d'ouverture de crédit budgétaire. En l'occurrence, il y a des montants à respecter. Ces montants consistent à hauteur de 20%, des crédits ouverts au budget primitif 2019 et des décisions modificatives, c'est-à-dire de l'année précédente. Donc, c'est lié à différents chapitres. L'ensemble du montant des investissements étant, en 2019, de l'ordre de 1522-1448, automatiquement, les crédits pouvant être ouverts par l'Assemblée des différents, par la commune, représentent donc le quart, je dis 20%, c'est 25%, le quart des crédits votés est ouverts en 2019, ce qui correspond à une somme de 39612 euros. Donc, comprenez que c'est effectivement un faux. Parfois, on est en début d'année, parfois, débloquer des sommes qui servent soit en fonctionnement, soit en investissement, de façon à ce que, même si le budget primitif n'est pas voté, la commune puisse fonctionner. Alors, ce qui vous est demandé, donc, c'est d'autoriser, donc, cette ouverture, cette ouverture de crédit budgétaire, alors, je voulais préciser à quoi elle correspond. Cette ouverture de crédit correspond à la somme de 18 400 euros, qui correspond aux frais, les monuments, acquisition, dans l'acquisition de terrain, nus, 6 à Volpénil, Biotique de Caux-Saint-Martin, rue des Trois-Rhodes. Simplement, ça consiste à matérialiser la prévention que la commune a faite sur un terrain qui est situé rue des Trois-Rhodes, et je pense que vous voyez assez facilement où il se trouve. C'est un terrain qui appartenait à la société Ipobel, et qui jure le bois qui est derrière Gaston Dumont. Donc, depuis des années, depuis des années, ce morceau de terrain est, bon, la chair, vous pouvez voir, à côté des bâtiments, voilà, des bâtiments qui sont, des constructions, qui sont à côté, juste en face du marché, vous pouvez voir, effectivement, que ce terrain était resté à l'abandon, puisqu'il appartenait à une société, et que celle-ci a fait faible. Donc, ce terrain, de ce fait-là, a été mis en adjudication, il a été vendu aux enchères, et, du fait, c'est un peu son stratégique, parce que, comme vous le voyez, il permet le passage du bois derrière qui appartient à la mairie à la rue des Trois-Rhodes. Donc, il est évident que, depuis longtemps, je me souviens qu'on avait évalué ça, qu'on avait réfléchi à la question en 2013, au moment du plan local de l'urbanisme, puisque la partie de la voie derrière les Trois-Rhodes avait été mise en espace bois classé. Cette parcelle ne nous appartenant pas, elle avait aussi été mise, quand même, en espace bois classé. Lorsqu'elle a été mise en adjudication, elle était donc non-constructible de ce fait-là. Elle a quand même atteint le prix, donc, de 270 000 euros, ce qui correspond à 70 euros le mètre carré, ce qui n'est pas très cher pour du terrain qui est en centre-ville et très bien placé. Pour un terrain constructif, c'est déjà un petit peu plus cher, mais enfin, ça correspond à des sommes qui sont quand même raisonnables. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'adjudicataire a remporté, acheté ce terrain ? Parce que, cette société qui a acheté le terrain est une société qui est spécialisée dans la vente et dans la location de terrain. Et ça a renforcé notre désir de préhempter puisque lorsque l'on sait qu'un terrain non-constructible est en vente, on le retrouve le plus souvent avec des caravanes, avec des constructions interdites, avec des occupations hasardeuses et qu'ensuite, on a eu toutes les difficultés du monde à intervenir. Vous savez très bien, on en a plusieurs exemples dans la ville et ça fait deux fois effectivement qu'on met en compte la notion de préhempion surtout dans cette optique-là. La particularité, c'est que ce terrain a aussi une valeur en soi puisqu'il permet de créer un projet par rapport au moins derrière. Ce projet n'est pas formalisé mais ça permet de réfléchir à un projet très intéressant de ce point de vue-là puisque derrière l'école, c'est un espace vert très important. Il descend vers la loue et c'est aussi une réserve une réserve biologique qui n'est pas liée sur la rèche. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de friches et je suppose que même si vous n'y êtes pas allé parce que ce n'est pas évident, vous la connaissez au moins de deux situations. Donc, cette ouverture de crédit correspond aux frais de procédure qui sont liés à la décision de la commune de préhempter sur adjudication ce terrain de la rue des Trois-Arts. Donc, cette adjudication a été rendue par jugement du 5 décembre 2019 par le TGV de Paris et concerne la parcelle à 26 d'une superficie de 3895 m². Vous voyez que ce n'est pas un petit terrain. Donc, la commune préhempbe ce terrain sur la somme de 273 000 euros pour être précis et donc, il voit un intérêt foncier pour la continuité que ce terrain apporte à la parcelle située à l'arrière propriété de la ville et qui n'a pas d'accès à l'âme. Voilà. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser M. le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement mentionnées ici-dessus avant le droit du budget 2020 afin de ne pas bloquer le fonctionnement des services pour le droit du budget commutif 2020. Là, ce qui est proposé, c'est de payer les droits liés à cette préemption qui est liée à l'adjudication, sachant qu'après, en Conseil municipal, on reviendra effectivement sur le règlement sur l'achat pour en parler de ce terrain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette demande de couverture de crédit budgétaire qui correspond aux frais que l'on doit payer pour la préemption concernant cette adjudication ? Eh bien, c'est parfait. Donc, je rappelle effectivement que la commune, parfois, lorsque ce genre de choses arrive, doit avoir un rôle de veille des services organisés, mais concernant leur premier chef, veille sur ce genre de transaction puisqu'après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de rectifier vite. Alors, je vais vous demander donc de voter. Y a-t-il des mois contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, 4, 5, 5 abstentions. Voilà. Donc, autoriser, voilà, délivrer. Alors, ensuite, l'autorisation de signer la convention d'attribution du fonds de concours de la Calouest pour la réhabilitation du gînage de Jean-Majestet. Donc, c'est M. Chabot qui nous parle de ça, mais je vais vous en parler. Donc, cette subvention, elle est donc auprès du conseil départemental de Saint-Némar et conserve donc le dispositif des écoles multisport. Donc, l'école multisport de la commune répond à certains critères qui permettent de demander des subventions au niveau du département. Donc, ce service, donc, le service multisport doit répondre à des activités, à des heures et à des activités sportives le mercredi matin aux enfants. non, 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 c'est pas ça, c'est à des 5. Excusez-moi, je vais te souper les pages. Alors, on est là, dans l'autorisation de signer la convention d'attribution du fonds de concours de Macabes pour la réhabilitation pour la réhabilitation du gymnase sont réhabilitées à travers, en particulier, des certains critères qui sont particulièrement des critères environnementaux et d'économie d'énergie. Donc, nous avions, pendant les deux précédentes années, nous n'avions pas porté de projet et ça a porté sur trois ans, cet apport de subvention au niveau de la communauté d'agglomération et nous avons à ce moment-là proposé une habitation du gymnase de Jean-Majestère avec des travaux donc qui sont éligibles à ces dossiers. Ces travaux, donc, le montant de ces travaux s'élève à 388,336,70 euros et la part de subvention, c'est-à-dire du fonds de concours, c'est pas tout à fait une subvention, c'est un abondement par la thème de la fonds de concours, s'élève à 37,5% du montant des travaux. Alors, je vais vous donner le détail de ces travaux. Donc, ces travaux se déclinent comme le suivi. Réflexion de l'étanchéité et l'isolation thermique de la toiture pour un montant donc de 353,531. L'accessibilité PMR, donc installation de fâches et d'écran de ce genre pour un montant de 5,421,75 le tour hors-taxe et création de la locale de stockage de l'intérieur sportif 21,293,95. L'ensemble de ces travaux correspond à des nécessités importantes concernant le gymnase. La notion de locale de stockage étant particulièrement indiquée pour le tennis de table puisque lorsque on se rend là-bas dans la façon que le tennis de table n'avait pas de stockage particulier et que ça entraînait une dégradation puisque le gymnase est utilisé par les écoles et une dégradation de ce matériel puisqu'il n'était pas protégé. Donc c'est une bien moins nécessité. Pour l'accessibilité PMR vous n'avez pas besoin de vous donner de précision et la notion de réflexion de l'étanchéité et l'isolation thermique de la facture nous avons des dégradations aussi concernant le toit. Donc ce qui vous est proposé c'est d'autoriser donc M. Ferre à signer la convention d'attribution de fonds de concours en investissement donc au sein de la ce qui est accordé au sein de la communauté de la La Meçon. Y a-t-il des questions concernant cette signature de convention ? Y a-t-il donc on ne doit nous passer au vote ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est à l'une limite Alors on va revenir à cette délibération que j'avais commencée et qui va être portée donc décidément ce soir on avait travaillé pour présenter effectivement avec les élus mais Emmanuel Bloquin a eu un problème familial donc je prends la règle voilà je vais le reprendre là où je l'ai laissé ou à peu près donc c'est une subvention auprès du conseil départemental de CNEMA dans le cadre du dispositif des écoles multisport donc les écoles multisport doivent répondre à certains critères j'avais commencé donc à vous en parler et en fonction de ça on peut demander au département une subvention dans le cadre de ce dispositif donc ce qui vous est demandé c'est de pouvoir autoriser la sollicitation d'une subvention de fonctionnement dans le cadre du dispositif des écoles multisport auprès du conseil départemental de CNEMA voilà donc vous savez ce que c'est que l'école multisport c'est effectivement des activités sportives le mercredi matin aux enfants de 7 à 11 ans dans le cadre de l'école multisport avec des éducateurs sportifs et des pratiques sportives variées qui sont organisées en cycle de vacances à vacances voilà donc pour les deux derniers cycles de l'année scolaire il y a les jeunes l'école multisport est organisée à la visionnaire et propose des pratiques sportives de plein air courses d'orientation jeux etc et deux sorties en formation des jours seront organisées il y a aussi une fête la fête des écoles multisport qui est organisée par le département de CNEMA donc y a-t-il des voix contre enfin y a-t-il des questions peut-être sur cette donc y a-t-il des voix contre y a-t-il des abstentions donc à l'unanimité alors délégation 7 demande d'aide financière au titre du réacte auprès de la caisse d'allégation familiale de CNEMA pour l'année 2001 et là donc je vais laisser la parole à madame Rouch c'est monsieur Chalot ah c'est monsieur Chalot oui c'est c'est vous n'étiez pas à nous c'est finalement il y a ce soir oui il y a des heures à l'essor bon allez-y monsieur Chalot bon l'enquivage est un dispositif de la CAF c'est un réseau d'appui et d'accompagnement à la parentalité et la BAN est inscrite dans ce dispositif depuis des années et des années et notamment autour de l'intergénération et de l'archature toutes les actions sont organisées à l'archature par les services communaux notamment le service d'intergénération la bibliothèque et la bibliothèque il y a beaucoup l'initiative c'est important parce que il y a des centaines de pénibres au choix et aussi au-delà qui participent aux activités il y a question de parents espace de dégradation le projet de parents une permanence hebdomadaire de trois heures par le psychologue les cafés parents les cafés jeunes parents ateliers enfants-parents autour de thématiques spécifiques à la petite enfance petites mains petites oreilles moments de partage et de sensibilisation à la lecture autour d'histoires et d'ateliers sensoriels pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents la gym poussette c'est-à-dire quelque chose de nouveau depuis un an pour les parents au foyer qui souhaitent reprendre une activité sportive sortir de la maison rencontrer d'autres parents des séances des classes sportives sont organisées autour de la reclature tout en promenant bébé installé dans sa poussette alors ça c'est des actions très élevantes et qui plaisent beaucoup aux enfants et non surtout aux enfants les nouvelles actions mises en place en 2019 une journée autour de la parentalité éveil et découverte en famille le 23 mars 2019 des ateliers ludiques parents enfants de moins de 6 ans animés par les vis-hautétaires des recettes écoutées partagées en famille autour de l'alimentation du tout petit et la découverte de nouvelles recettes qui vivent à base de produits naturels locaux et faciles à réaliser la fréquence et les demandes autour de la parentalité sont depuis des actions pérennes à l'arcature le public se fidélise autour des différents ateliers et rencontres prétextes aux échanges d'expérience et aux soutiens mutuels ces actions peuvent donc bénéficier d'un financement d'un cap la première année en 2011 on a demandé 4 000 euros et on était monté en puissance parce qu'on avait développé l'Oréal et l'action en 2018 c'était 7 000 euros en 2019 8 000 euros et là on propose que l'aide financière demandée soit de 9 000 euros Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention ? Donc ce qui vous proposez c'est de voter pour permettre de solliciter cette aide financière donc qui est de la montante de 9 000 euros pour l'année 2020 Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? A l'unanim Alors, projet de libération numéro 8 c'est le soutien au BAFA pour l'année 2020 donc c'est une délibération qu'on prend chaque année considérant que nous accueillions des jeunes en cas de pratique de BAFA non rémunérés qui ont envie de favoriser leur orientation professionnelle considérant qu'il est opportun de prendre en charge une partie du coût de la formation de BAFA donc ce qui vous est proposé donc ce qui vous est proposé c'est de prendre en charge que la commune prenne en charge une partie du coût de la formation de BAFA pour un montant de 300 euros selon les termes de convention avec les organismes au bénéfice de 8 jeunes l'ensemble donc faisant un montant de 2400 euros donc il y a-t-il des questions sur cette délibération il y a-t-il des voix contre des abstentions adoptées à l'unanimité la neuf c'est sur la neuf qu'il y a une petite qualification cette qualification porte juste sur la fin de la l'idée du Ré précisant que c'était la commune qui accepte que ce qui nous demandait c'est d'accepter l'exercicement à la commune par l'association de BAFA c'est ce qui n'est pas précisé parce que effectivement c'est une aide financière de la fédération française de tennis suite aux travaux de rénovation des deux cours de tennis en Béton donc comme comme vous avez pu voir vous avez pu voir que les tennis ont été rénovés avec deux superbes cours et il y a aussi des réparations qui ont été faites à l'intérieur au niveau des donc ce qui il y avait différentes différentes subventions qui ont été augmentées et donc ça c'est le retour de la subvention concernant la fédération française de tennis qui verse la subvention à l'association et cette association l'association USB Tennis la reverse donc à la commune donc ce qui vous est proposé c'est d'accepter donc le versement à la commune par l'association USB Tennis de route de l'aide financière attribuée par la fédération française de tennis d'un montant de 9200 euros pour les travaux réalisés par la commune donc c'est lié à la prévention de subvention de la fédération de la fédération de la fédération y a-t-il des questions y a-t-il des réponses des absences à l'humanité le projet de libération de liste donc l'autorisation des signes et la prévention d'adhésion au service de médecine préventive SIMT service de santé au travail inter-entreprise pour les prestations de médecine de prévention donc ça je pense que c'est je pense que c'est ça concerne le service de santé au travail inter-entreprise donc c'est le SIMT certaines prestations ne sont plus délivrées donc par par les certaines collectivités et donc à ce moment-là il faut se tourner ces collectivités sont le centre de gestion de Sénémar qui n'est plus en mesure de proposer certains services médicaux et donc il faut se tourner vers cette SIMT pour les prestations de médecine de prévention donc considérant que les collectivités territoriales doivent védier à l'état de santé des agents territoriaux et empêcher toute l'intération de leur état de santé qui fait l'exercice de leur fonction considérant que chaque collectivité doit faire en sorte de disposer d'un service de médecine professionnel et que ce service peut être établi auprès d'une association indépendante à du non-lucratif sous couvert d'un agrément délivré par la DEDAC donc considérant que le centre de gestion de Sénémar n'est plus en mesure de proposer ce service depuis le 1er janvier 2020 considérant que le SIM ICMT service de santé au travail inter-entreprise pour les prestations de médecine de prévention accepte de conventionner avec la ville sur 2020 pour le service de médecine préventive des agents de la commune donc ça concerne toutes les actions de prévention donc vous avez la convention qui a été joint à la délibération donc c'est une convention qui aborde tout ce qui concerne le champ de prévention la surveillance médicale des agents le suivi les salariés les visites avec la médecine de prévention des médecins du travail l'action sur les milieux professionnels et l'intervention dans le champ de la médecine statutaire voilà donc ce qui vous est proposé c'est d'adhérer simplement au service de médecine préventive géré par cette association y a-t-il des questions concernant cette convention y a-t-il donc nous allons passer donc au vote y a-t-il des voies contre pas d'abstention à une année 11 donc c'est la création de postes besoins saisonniers 2020 des services enfance jeunesse et ludothèques bon on retrouve ça chaque année à chaque vacances donc c'est l'organisation des besoins saisonniers de façon à renforcer pendant les périodes de vacances les services enfance jeunesse et ludothèques donc vous avez le tableau avec les différents les différentes vacances et puis les services concernés avec le nombre de postes et de besoins saisonniers qui sont détaillés alors les animateurs sont rémunérés sur la base de l'indice majorité 326 avec laquelle ça ajoute 10% au titre des comptes de pays les directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice majorité 346 à laquelle ça ajoute de la même manière 10% au titre des congés pays voilà donc ce qui vous est proposé c'est d'agréer cette création de postes saisonniers y a-t-il des questions concernant cette réligération y a-t-il des voix contre des abstentions adoptées à une animité donc c'est la prise en charge des congés de l'indice bon là aussi ça revient à l'événement c'est classique c'est ça concerne la loi de 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 la loi qui a institué au profit des fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer un régime de congé dit bonifié donc ça consiste en un congé de 30 jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel auquel les intéressés peuvent normalement prétendre donc il y a différents avantages prise en charge totale des frais de voyage pour l'agent et sous certaines conditions de la terminée sous certaines conditions les frais engagés au titre de bagage en portée et enfin règlement à l'agent d'un supplément de l'impération appelé à dignité de chèreté de vie donc en 2020 nous avons un seul agent donc qui bénéficie de cette mesure donc ce que vous avez proposé c'est d'accepter c'est d'accepter donc cette cette prise en charge des congés venus pas de questions sur cette délibération y a-t-il des voies contre pas d'abstention et bien l'unanimité c'est bien il y a beaucoup d'unanimité c'est bon oui ça fait du bien oui oui c'est une discussion facile voilà donc là je vais passer la parole à Mme Moron qui va vous parler des de prochaines conventions qui sont des conventions assez complexes et qu'elle va vous résumer avec un grand bon sens que vous gardez dans cette histoire de conventions voilà parce que j'ai de la voix mais quand même il ne faut pas exagérer bien merci M. le maire alors effectivement je vais quand même un petit peu vous résumer parce que si je devais vous lire toutes les pages qu'il y a toutes les conventions je pense que vous l'avez dormi avant que j'ai fini non j'ai ressorti l'essentiel et puis après si vous avez des questions bien sûr je vais faire votre exposition alors les lois Allure en 2014 égalité citoyenneté en 2017 et Élande en 2018 ont modifié en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des attributions de logements sociaux l'objectif de ces réformes est de favoriser la mixité sociale par une répartition équilibrée de parcs sociaux dans les territoires et une diversification dans son occupation dans le cadre de ces évolutions la CAHPS a engagé la mise en place d'une conférence intercommunale du logement que l'on appelle la CIL mais bon je vous donne effectivement des détails pour que vous sachiez ce que ça veut dire la CIL parce que même si vous entendez parler de la CIL c'est bien savoir ce que ça veut dire donc cette conférence intercommunale du logement et elle a également il y a une élimination des documents qui sont réglementaires qui portent d'une part sur le volet gestion de la demande et d'autre part sur le volet attribution des logements alors la commission attribution de la CIL qui s'est réunie à l'occasion de quatre ateliers avait pour but d'établir les modalités opérationnelles de mise en oeuvre des orientations prises afin de favoriser l'atteinte de ces objectifs le projet de convention a reçu un avis favorable de la CIL plénière co-présidé par le vice-président à l'habitat de la communauté d'agro et le sous-préfet de la ville le 20 novembre dernier dans sa première partie la commission intercommunale d'attribution prévoit la déclinaison préventionnelle des objectifs quantitatifs du document cadre dans sa deuxième partie présente une modalité de pilotage de suivi et d'évaluation de la convention et la troisième partie détaille et les engagements de chaque partenaire en particulier les engagements des communes et de la communauté d'agro voilà donc on vous demande donc d'approuver cette convention qui doit être signée avec la communauté d'agro par lequel nous nous engageons effectivement par rapport à cette convention intercommunale d'attribution compte tenu que c'est une disons que c'est une convention qui a reçu quand même un avis favorable de la superfête et que donc c'est un peu dans l'avenir disons et dans les obligations que nous allons avoir par rapport à nos engagements par rapport aux demandes de logement et ce qui nous en décrit donc au niveau du projet de rélibération bon je vais pardonner pour vous donner tous les petits numéros parce que ça va être un petit peu difficile je veux quand même vous parler quand même de voir un peu les choses qui sont quand même très importantes c'est à dire que cette convention elle décline de la délibération de la communauté d'agglomération de l'arrivée de Seine de février 2016 la délibération de la communauté d'agglomération de l'arrivée de Seine du 11 décembre 2017 qui adoptait le troisième programme local de l'Avita parce que le programme de l'Avita pourquoi il y a eu trois programmes de l'Avita parce que vous le savez on a modifié le nombre de communes puisque au Gépargne nous étions 14 communes quand ce PLH donc ce programme de l'Avita avait été voté entre temps des communes se sont ajoutées et donc il a fallu à chaque fois faire des modifications de ce PLH et donc il y a eu en tout disons trois trois programmes de l'Avita qui ont été votés pendant la guerre de 2016 à 2021 vu la délégation de la communauté d'agglomération approuvant le document cadre relatif aux orientations stratégiques en matière d'attribution de logements sociaux vu le projet de convention intercommunale d'attribution et vu la vie favorable de la conférence intercommunale du logement réunie en séance plénière le 20 novembre 2019 vu la délégation de la communauté d'agglomération de l'Avita de Seine le décembre 2019 qui a prouvé la convention intercommunale d'attribution considérant que les lois pour l'accès au logement et à un organisme rénové la loi allure et égalité sous coïnité ont défini un cadre nouveau à l'échelle intercommunale considérant le nouveau rôle de chef de file en matière d'attribution de logements sociaux confiés aux établissements publics de coopération intercommunale c'est-à-dire la communauté d'agglomération et considérant que cette réforme se pourra dire notamment dans la mise en place de références intercommunales du logement qui réunissent l'ensemble des acteurs et qui doivent définir les orientations en matière d'attribution dans un document cadre d'orientation sur les attributions on vous demande donc d'approuver cette convention intercommunale d'attribution et d'autoriser M. le maire à signer la convention et ses éventuels d'attribution Merci Mme Rau comme vous voyez c'est pas simple parce qu'en fait c'est une convention cadre qui va définir toutes les actions toutes les conventions futures des communes avec la communauté d'agglomération sachant que cette convention va recueillir et va cadrer toutes les sous-conventions nécessaires pour régir les attributions de logements et c'est une convention importante puisque ça fait partie de la montée en plus de la communauté d'agglomération qui travaille à réglementer les attributions de logements et donc à travers les différents plans que Mme Rau a évoqués tout à l'heure donc ce qu'il voulait proposer c'est d'approuver cette convention intercommunale et d'autoriser donc M. le maire a signé cette convention et ses éventuelles aides il y a-t-il donc des questions de cette convention oui M. le Pratala une question terre à terre qu'en est-il du quota communale ça n'a rien à voir avec la convention je pose la question si on était resté à 20% je crois qu'on était pas mal on devrait être à peu près dans les chiffres maintenant comme nous sommes passés à 25% vous savez sur le territoire de la communauté d'Alors effectivement on n'a pas les chiffres au 1er janvier 2020 mais il est certain qu'on n'est pas au 25% on s'en fout alors la seule chose qu'on va essayer de négocier si je puis dire c'est que comme vous savez les logements qui devaient être attribués en tout début d'année sont repoussés trois mois ce qui veut dire que comme les commissions d'affectation ont eu lieu et que les gens sont déjà affectés dans les logements on va demander à la préfecture que ces chiffres comptent à partir du 1er janvier 2020 vous me suivez ? oui oui donc ça permet de disons que ça va permettre de nous diminuer la pénalité de la qui est obligée de payer par rapport à la loi CERU mais après c'est qu'ils nous l'acceptent ils nous ont déjà accepté une fois quand on avait les engagements pour les lois par rapport à ces logements donc on va essayer de négocier avec l'aide du bailleur que les 135 logements à l'autre soit utilisés le 1er janvier 2020 ce qui fait que voilà qu'au niveau de la pénalité on devrait être gagnant on va faire la demande je dis bien que c'est pas c'est pas acquis on l'espère vous vouliez poser une autre question la deuxième la deuxième partie de la question c'était donc nous avons un contingent commune d'attribution ce qui est là ne bouge pas alors le contingent c'est toujours 20% ça n'a pas bougé ça ne bouge pas pas non la communauté d'un 2% a aussi quelques logements qu'elle nous remet est à disposition automatiquement pour ce programme 235 on a eu un pourcentage beaucoup plus important on a eu 50% de logements qui ont été le projet exceptionnellement parce que les logements qui avaient été demandés sur ce projet étaient en particulier adaptés pour les personnes âgées ou voilà donc on a eu exceptionnellement 50% de le contingent voilà juste pour préciser par rapport au public le contingent c'est effectivement la possibilité qu'à la commune de lorsque les logements sont construits ils sont attribués en ce qui concerne les logements sociaux les logements logiatifs et à ce moment là la commune peut proposer à hauteur de 1% et ici beaucoup plus à hauteur de 50% des personnes d'origine boxoise ou des personnes qui ont à ce moment là qui sont proposées par avis et on a donc négocié qu'une grande partie des personnes soient des personnes de 2P1 y compris avec la préfecture qui nous a demandé pour leur logement à eux pour leur contingent aux préfectures qui nous ont demandé si on pouvait proposer des dossiers ce sont des dossiers préfectures ce sont des dossiers souvent ce qu'on appelle les PLAI c'est à dire les logements aidés ou pour les mal logés ou pour les gens qui sont en difficulté il faut que la préfecture l'abélise ces dossiers c'est à dire qu'il faut qu'ils les acceptent pour les proposer dans leur contingent mais ils nous ont demandé et ils nous ont retenu quelques personnes de votre pays sur le contingent aux préfectures ça s'est vraiment très bien passé il s'est bien passé à ce prix complet de la préfecture voilà donc ce qui a été évoqué c'est que les 20% de logements on voit la commune doit construire 25% de logements locatifs lorsqu'ils sont construits auparavant c'était 20% ce qui convenait à la typologie de notre ville 25% c'est beaucoup plus compliqué et sachant qu'en même temps la pression est telle qu'on doit payer des pénalités qui sont importantes si on n'atteint pas ces 25% actuellement nous devons faire 80 000 euros de pénalités alors qu'on travaille quand même à la construction de logements locatifs et donc on ne passe pas d'inactifs cette pénalité peut être même augmentée et peut être une question de la multiplier par 3 ou 4 parce que l'État souhaite que cette politique soit augmentée encore il faut savoir qu'au niveau de la communauté de l'agglomération globalement on a bien évidemment du fait de Molin de la Marie et de Mais on dépasse globalement effectivement les 25% mais même au sein d'une communauté de l'agglomération l'État tient à ce que ce soit 25% par commune ce qui effectivement pose un problème puisqu'il risque de construire et construire et certaines communes n'ont pas de terrain et puis d'autre part chaque commune a sa typologie a sa sociologie et intégrer des logements locatifs au sein de la ville pose problème d'un commun foncier c'est pas simplement du fait que c'est bien le fond de l'agglomération voilà je peux vous donner une petite précision complémentaire c'est que nous sommes dans l'obligation par engagement triénaux de construire un certain nombre de logements avec un certain pourcentage pour augmenter notre nombre de logements du fait que nous ne sommes pas à 25% si nous ne respectons pas ces chiffres des engagements triénaux la préfecture peut disons nous facturer cinq fois plus le montant de cette qualité et par ailleurs elle peut préenter sur les terrains et faire construire à la limite sur notre commune un petit peu des logements même si nous disons on ne maîtriserait plus on n'aurait plus la maîtrise des sols donc on a intérêt à respecter nos engagements triénaux sachant que sinon ça risque de nous engager dans des sommes très très importantes voilà même s'il n'y a pas d'effort du tout s'il n'y a rien d'effet effectivement la commune vous l'avez dit carré carré avancé à ce moment là l'état la préfecture décide effectivement prendre la main et décide de construire sur le terrain qu'elle décide pour nous ce n'est pas notre risque sur l'organisme on travaille à ça et bien évidemment ça demande déjà d'y réfléchir ça demande d'essayer de réguler l'émergence de logements locatifs ce qui n'est pas toujours facile parce que effectivement les valeurs sociaux peuvent acheter des terrains qui sont en vente auprès de propriétaires sans forcément passer par la commune puisqu'ils achètent des terrains ils peuvent déposer un plan de construire mais légalement du moment qu'ils sont conformes à la loi au plan local de la banisme la ville ne peut pas s'y opposer donc c'est assez délicat il faut que la ville trouve une entente avec les valeurs sociaux et cette entente elle est justement un contact qu'on peut avoir dans la gestion des différents logements dès qu'ils sont en projet et c'est pour ça que ces conventions de cadre sont importantes parce que dès le début on peut s'inscrire justement dans la négociation concernant ces logements donc ce qu'il vous a proposé c'est de d'approuver cette convention il n'y a pas d'autres questions donc y a-t-il des voix contre y a-t-il des abstentions donc 5 1,1 enfin c'est adopté donc on va passer à la deuxième partie de cette convention donc c'est la convention opérationnelle du service d'information et d'accueil du demandeur en logement social et la réalisation de la commune le SIAD donc c'est la deuxième partie qui correspond à la gestion de cette convention alors ça c'est cette convention c'est la suite de ce que nous avons déjà voté donc en mars 2018 je crois que c'est en mars 2018 le 31 mars 2018 nous avions voté pour ce que l'on avait appelé le PPG-DID c'est-à-dire le plan partenariat de gestion de la demande et d'information nous l'avions monsieur Fakola voté à l'époque à l'unanimité le PPG-DID alors je vais simplement pour rappel vous expliquer un petit peu en quoi cela consistait donc en fait le PPG-DID a fait l'objet d'une convention opérationnelle du service d'information et d'accueil du demandeur en logement social et c'était l'idée c'est enfin l'obligation que nous avons c'est de nous situer et ça avait déjà été donc accepté en mars 2018 de nous situer au niveau de deux niveaux différents par rapport à notre niveau d'information les petites communes en général se situent dans ce que l'on appelle le niveau 1 c'est à dire qu'elles n'ont qu'un rôle d'information elles ne peuvent pas disons enregistrer les demandes de logement la commune de Vaux-Pénil nous avons en plus de ce rôle d'information un rôle disons d'enregistrement c'est à dire que nous avons nous la possibilité d'enregistrer c'est ce qui se passait déjà depuis des années et lorsqu'on a passé ce plan partenariat de gestion de la demande et d'information il était difficile de dire on ne peut pas enregistrer puisque c'est ce que nous faisions simplement par rapport à cette convention le fait que nous soyons communes d'enregistrement niveau 2 nous sommes dans l'obligation non pas d'enregistrer les gens de Vaux-Pénil bien sûr on enregistre les gens de Vaux-Pénil mais nous devons enregistrer y compris les personnes de toutes les communes de la communauté d'Ale nous sommes communes d'enregistrement niveau 2 et donc cette convention c'est pour disons valider l'accord que nous avions pris en mars 2018 par rapport à ce plan partenariat voilà donc c'est simplement pour s'inscrire pour être répertorié soit vous avez justement dans vos dossiers vous avez exactement l'explication de ce qui est commune niveau 1 et niveau 2 bien que si nous n'étions pas communes niveau 2 ça veut dire que les gens de Vaux-Pénil ne pourraient pas s'inscrire à Vaux-Pénil il faudrait qu'ils aillent s'inscrire sur d'autres communes qui sont considérées niveau 2 donc c'était pas vraiment pensable de dire aux gens de Vaux-Pénil on ne peut pas enregistrement demande d'aller voir sur le commune voilà d'autant plus qu'on était déjà niveau 2 du fait que ça ne fait qu'antérie ça formalise en fin de compte les accueils et pour nous ça ne change rien puisqu'on reste le niveau 2 enfin ça formalise dans le niveau 2 ce qui était déjà comme ça qu'on avait auparavant donc ce qui vous est demandé donc c'est d'approuver les termes de la convention opérationnelle du service d'information du demandeur en ligne sociale demander à ce que la commune soit labellisée en tant que guichet niveau 2 et donc autorisationale à signer la convention opérationnelle du service d'information du demandeur en logement social avec la CAMPES donc s'il y a des questions sur cette déclaration donc il y a des voix contre des abstentions donc l'abstention adopte donc déclaration 15 donc c'est l'approbation de la convention d'objectifs Assad RN dont le Président a été exposé merci monsieur le maire effectivement cette année ici pour l'an dernier il vous est proposé de l'opposé monsieur le maire à signer la convention d'objectifs avec Assad nous en sachant ici j'imagine que l'Assad RN est une association qui assure l'intervention à domicile aussi bien pour les personnes agisées d'une part que pour les personnes handicapées sur le territoire de la commune de Gaulle-Pény et cette convention d'objectifs est très exigeante puisqu'elle impose à notre partenaire Assad RN toute une série d'obligations qui sont rappelées dans le document en juin mais notamment j'insisterai particulièrement sur les obligations en matière de transparence financière de fourniture à la commune de toutes les délibérations concernant les conseils d'administration bien sûr mais aussi les comptes certifiés donc c'est un document qui est important et qui nous permet de travailler en toute confiance au niveau des services en particulier puisque tous les mois il y a un rendez-vous qui est pris entre le service et les responsables qui suivent la commune de Gros-de-Bénix de manière à ajuster tout près les besoins des personnes et donner les informations nécessaires qui peuvent permettre d'améliorer et de suivre dans la totalité la situation de ces personnes pour ce qui concerne cette année nous avons l'année 2019 quand il vient s'achever on a un bilan qui se monte à 74 personnes et le nombre d'heures d'intervention a été de 9 065 heures d'intervention c'est variable chaque année parce que le nombre de personnes considérées bien sûr peut augmenter diminuer ça dépend de prise en charge qui peut être variable qui peut être ponctuelle ou définitive et certaines prises en charge peuvent être beaucoup plus lourdes que d'autres il peut y avoir de personnes qui bénéficient de prise en charge relativement légère et régulière par contre donc c'est complet mais beaucoup plus important donc la convention d'objectif doit nous permettre d'avoir un lien particulièrement étroit et en le temps très attentif avec la salaire qui assure ce service auprès de nos concitoyens âgés ou handicapés et je vous demande donc d'autoriser monsieur Mert à le signer y a-t-il des questions concernant cette convention pas de questions donc y a-t-il des voix contre des abstentions à l'unanimité donc délibération 16 modification des règlements de fonctionnement des activités périscolaires municipales enfants-jeunesse madame vous donnez le projet 16 délibérations bien considérons la nécessité de préciser dans le règlement du fonctionnement des activités périscolaires municipales qu'à compter du 1er janvier 2020 les mercredis sont déclarés auprès de la DTCS c'est-à-dire la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports et de la CAF Caisse d'Allocations Familiales en tant qu'activité périscolaire et non plus extrascolaires considérant que la tarification appliquée de ces activités reste inchangée nous vous demandons de voter pour cette délibération donc il y a-t-il des questions concernant cette délibération il y a-t-il des réponses des abstentions allez-y donc il y a une réponse de M. Masson sur une demande de la ministère qui concernait un circuit de transport dans une question qui avait été posée je crois au dernier conseil municipal tout à fait vous pouvez donc revenir sur la question qui a été posée lors du dernier conseil municipal et que vous êtes en une pénible au Chouas qui est présente ce soir dans la salle cette question concernait l'absence de transport collectif en centre-ville question pertinente puisque cette partie de la commune se trouve effectivement sans transport en commun sans bus ce qui pose des problèmes d'égalité vers le service public avec des conséquences certaines la première c'est l'utilisation plus importante de la voiture avec pour conséquence pollution dégage etc des difficultés pour les personnes en situation de handicap pour les seniors mais aussi pour les personnes sans véhicule beaucoup de ces personnes étant contraintes d'annuler leur voyage toute question appelle une réponse il nous avait été suggéré la mise en place d'une navette effectivement la desserte de notre centre-ville peut être réalisée via l'utilisation d'une navette d'un minibus un véhicule d'une vingtaine de places on peut imaginer beaucoup de tracés celui que brièvement je vais vous présenter fait partie de ceux qui seront étudiés en communauté consultative du transport avec les habitants conservés le point de départ le point de départ de ce de ce circuit c'est l'arrêt au 11 novembre pourquoi ? parce que nous avons plusieurs lignes ici la ligne C la ligne B la ligne N et un tout petit peu plus loin la ligne C direct donc départ avril 11 novembre on emprunte la rue Germain-Syronin puis la rue du Boulay puis on tourne à gauche rue des Terres Blanches on passe la mer la Maraconnais la rue du Chonfleury puis on arrive route du Livry la route du Port la route des Billes on descend la rue des Caisonnières on prend la rue du Chêne la rue Elf-Vigelon rue du Vinet et on termine on termine notre notre circuit la ville de Volcainil étudie d'autres possibilités par exemple faire passer une ligne régulière en centre-ville et je pense à la ligne N ce qui suppose une refonte complète de cette ligne rien bien sûr ne fera sans la participation des intéressés et sans l'accord des intéressés donc c'est un projet qui fait relativement intéressant merci monsieur Masson donc ça répond à la question qui avait été posée sachant qu'effectivement c'est un projet c'est une proposition tout à fait c'est une proposition et on peut aussi bien sûr faire d'autres propositions de trajet donc là le conseil municipal donc s'il y a d'autres questions voilà une question qui est attendue oui je ne sais pas allez-y la maison médicale les médecins la maison soloute je vais passer la parole à la maison médicale qui va nous donner les dernières nouvelles de la maison médicale merci monsieur le maire qui sont bons monsieur Trapola je vais répondre à la question qui devient habituelle ça va nous manquer tout d'abord avant de répondre à la question des médecins je voulais rectifier une petite erreur qui s'est glissée dans l'article fait par monsieur Lube concernant les 13 logements en centre-ville c'était une erreur donc de langage puisque monsieur le maire a parlé de 13 logements en centre-ville à la place de la boucherie la boucherie Courtais alors c'est une erreur parce qu'en fait les logements sont derrière la boucherie le local commercial le local commercial reste une boucherie et à ce jour nous avons des repreneurs possibles donc c'est plutôt une bonne nouvelle voilà pour la bonne nouvelle du jour monsieur Pratola mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule et bien je continue donc dernier épisode c'était fin décembre nous étions à quelques entretiens et nous avons multiplié les entretiens puisque nous en avons eu à peu près 6 avec monsieur le maire et à ce jour je peux annoncer que nous allons avoir l'arrivée de deux médecins généralistes dans la maison médicale voilà je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle est-ce que vous voulez des précisions concernant ces médecins le temps la durée l'habitude d'horaire les contrats la date de début non rien de tout ça c'est dommage la déclenche on a besoin d'à dire la date de début alors pardon alors la date de début il faut comme vous le savez peut-être pour salariés donc ces médecins il faut qu'on nous demandait un numéro finesse à l'ARS donc nous constituons un dossier le dossier normalement devrait être parti et donc en attendant le numéro finesse et donc la finalisation du cabinet médical je pense au mieux commencer peut-être en avril en laissant justement une installation tranquille et sereine mais normalement ça mérite des applaudissements M. Pratola c'est le domaine de la généraliste vous ne réagissez pas ? non je ne comprends pas c'était tellement attendu c'est le seul effet que ça vous fait les médecins ne sont pas seulement que pour Pratola ils sont pour toute la population oui non enfin j'avais compris que vous en étiez très 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 préoccupé mais c'est sinon je suis très 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 déçu vraiment non mais écoutez les contrats sont faits monsieur ils sont partis bravo oui oui merci merci beaucoup merci beaucoup oui ça m'a été d'accord je m'en prête vous êtes un généraliste dans l'espace d'un mois et demi et c'est pas fini et c'est pas fini et une pédiate s'il vous plaît en plus voilà si je voulais préciser une chose je voulais préciser sur un département qui fait partie des désirs médicaux en France on est pratiquement dans les derniers avant dernier avant avant maillotte merci je voudrais bien préciser parce qu'on l'oublie souvent qu'effectivement nous avons aussi deux dégâts voire peut-être trois le troisième je vous le rappelle quand même des médecins ce sont des médecins spécialistes et en ce qui concerne le service qu'ils peuvent offrir c'est évidemment capital puisqu'ils soignent les enfants donc c'est ça paraît ça paraît un data mais ils soignent les enfants c'est à dire une part effectivement en tant que médecins spécialisés c'est une part de la population importante et les médecins généralistes ont aussi cette capacité mais c'est assez rare d'avoir deux pédiatres au sein d'une maison médicale en particulier par une autre oui et la troisième est spécialisée en endocrinaux via mythologie donc spécialisée chez les enfants voilà ce qui fait un pôle un pôle pédiatrique qui est assez unique voilà une belle bataille belle victoire donc Luc les vues en guironant sont aussi à la recherche de médecins de généralistes et n'ont pas encore réussi à aboutir dans leur projet oui oui mais j'avais l'impression de ce trâteau là donc je devais réduire le moins de mes résultats et j'ai voilà il est très content il sourit je suis ravi d'y parler de moi alors y a-t-il d'autres questions concernant cette semaine non oui oui moi j'ai une autre question il s'agit du terrain situé face à l'hôtel germenois entre l'entreprise Mesdith et le centre des pompiers des travaux importants ont été effectués les derniers jours et à l'heure actuelle toute la parcelle est totalement boudronnée alors je voulais savoir si cette parcelle était prévue pour une entreprise ou pour effectuer un remparting c'est un endroit voilà je peux vous répondre oui cette parcelle est privée donc elle appartenait à un entrepreneur qui construit des entrepôts de stockage de tuyaux voilà voilà merci donc la parcelle va être aménagée de façon à que les camions puissent circuler et puissent stocker prendre et déposer des tuyaux voilà j'ai envie de rester plus longtemps en friche et finalement à plus longtemps à retrouver une heure voilà je vous pose ta question parce que bon hier enfin j'ai mis à côté donc j'avais vu passer en voiture qu'il y avait des travaux mais hier je suis allée à pied voir on s'est fait un panneau depuis là il y avait un panneau il est tombé il est tombé il y avait un panneau il y avait du vent il a été couché il y avait bien un panneau voilà donc la réponse vous a suffi c'est oui s'il y a d'autres questions non ? le conseil municipal est terminé on s'il y a